On l'a peut-être pas suffisamment souligné mais quand même Estéban qu'elle est percée dans cette émission les auditeurs reconnaissent déjà votre voix. Faut dire qu'il a une voix très identifiable. C'est pas qu'il dit des choses intéressantes mais il est dit avec sa voix de canard qui est très agréable. Du coup ça devient presque intéressant mais pas encore vraiment. Mais j'essaye de m'améliorer tout ça. C'est pas canard, c'est Snoopy je trouve. Non c'est Simpson un peu. J'essaye un peu de m'améliorer. J'essaye un peu de m'améliorer mais pour l'instant j'ai encore un peu du mal. Je me ferais bien un petit chat. Et ça c'était Scooby-Doo un peu. Ouais il y a Alphard. Un Scooby-Doo aussi remarquez. Vous vous forcez à parler ? C'est un tuto sur Youtube alors je pourrais donner le tuto, le lien sur les grosses têtes. Voilà c'est tout. C'est pas dû à la dentition ? Non non non. Ou je mets des bouts de patates aussi sous mon palais ce qui me permet un peu de... Enfin c'est une combinaison de techniques. Physiquement t'as un côté Freddie Mercury au début. Ouais mais mal démoulé. On a cassé la moule. Ça c'est la moustache ça. Est-ce que je suis en train de me faire charrier par 5 personnes à la fois ? C'est ça en fait ? C'est à peu près ça. C'est bizarre. Ça fait drôle un peu. C'est un peu le concept de l'émission. Christine Bravo s'interrogeait aussi sur votre âge. Parce que c'est vrai que vous êtes coqués, vous ne voulez pas donner votre âge et on s'interroge... Coqués, enfin coqués ! Là je me fais en fait laminé, c'est un lynchage. Non mais on s'interroge tous. Moi je pensais que vous étiez... Ah non pas moi ! Vous demandez pas quel âge il a ? Une bonne fin de quarantaine. Ah oui ? Oui, oui, oui. Je suis sur 8 ans exactement. Je crois que j'ai déjà sorti ça. Mon père il disait tout le temps de 8 ans. Ça m'énervait et puis là maintenant je le sors. Non mais j'ai 52 printemps, c'est tout. 52 ? Oui, 52 printemps. Ah oui ? Vous ne les faites pas ? Oui, ça c'est la DHA, c'est une molécule californienne que j'ingurgite tous les matins. Évidemment qu'il ne les fait pas. T'as pas vu les fermetures éclairs qu'il a derrière les oreilles ? Non, moi je crois que quand on est un peu... Quand on est un peu gourdas-sous, on fait plus jeune. C'est pour ça qu'on te donne 20 ans. D'ailleurs Stevie, ce matin il m'a dit « Ah, tu te fais une couleur comme si j'avais les cheveux blancs que je me l'éteignais en noir ». Ah mais moi je crois que tu étais une copine, franchement je ne savais pas que... Qu'est-ce que vous voulez dire une copine ? Bah qu'il était gay, qu'il était de la paroisse. Non mais ça n'a rien à voir avec les cheveux blancs et se les teindre au noir. Bah c'est parce qu'on fait plus attention à ça et puis t'es quand même assez loupé je veux dire. Mais c'est n'importe quoi toi. Moi à côté de lui je suis quand même hétéro. Non mais attends... Toi tu fais hétéro ! Oh bah oui carrément à côté de Stéban. T'es Rivedou, t'es Uranus, regarde nous. Ah bah écoute alors bon... Non mais il est quand même très excentrique par rapport à moi. Mais il est excentrique ! Il est excentrique ! Ça n'a rien à voir. Mais ça sent l'hétéro alors que toi moi je demande non. Oh bah merci, maintenant on n'écoute pas les autres mots. Mais quoi alors ? Ah parce que ne pas faire hétéro pour toi c'est un défaut donc. C'est-à-dire que tu n'assumes pas du tout ta gaieté. Mais j'ai inventé la gaieté, qu'est-ce que tu me racontes ? Alors pourquoi tu dis ? J'ai inventé la gaieté ! Alors ne dis pas que tu fais hétéro alors ! Eh oui ! Je n'ai pas dit que je faisais hétéro, j'ai dit que je faisais plus hétéro que monsieur Stéban. Ah mais ça veut dire quoi faire hétéro ? Oh bah c'est s'habiller tout noir ! Non mais attends, on ne va pas reprendre tout là les filles. Un gay c'est quand même plus... il fait plus attention à son apparence. C'est vrai, regardez ! Un péroniste ! Un péroniste ! Et j'en fais pas un radar moi !